Salut! Bienvenue sur Mathieu te raconte. Aujourd'hui, je te parle de Transfert mortel, un roman de la collection Frissons, 100% québécois. Transfert mortel, c'est ma deuxième publication dans la collection Frissons. La première, c'est l'ombre du rôdeur que tu peux voir juste ici. Transfert mortel, c'est l'histoire d'Adélaïde, une jeune fille qui rêve de devenir astrophysicienne. Étrangement, elle reçoit une offre pour faire un stage dans une petite ville isolée en forêt où il y a un observatoire et où travaille son idole, le docteur Trahan. Le seul problème avec Creuse-Vallée, c'est que là-bas, Internet et le cellulaire fonctionnent pas vraiment. Donc, Adélaïde, qui vit près de Montréal, va se retrouver dans un univers où les technologies qu'elle connaît sont moins accessibles que d'habitude. Plusieurs années auparavant, à Creuse-Vallée, est arrivé un accident très grave. Quelques mois avant l'arrivée d'Adélaïde, un autre incident est arrivé. La fille du docteur Trahan est décédée et certaines personnes accusent le docteur d'être responsable de cet événement-là. Adélaïde va se retrouver prisonnière d'une machination qui a des ramifications beaucoup plus profondes que ce qu'elle pouvait croire. Pour te donner envie de le lire, je vais partager avec toi le prologue. Le ciel est nuageux. Les montagnes tout autour sont élevées et cachent tout près la ville de Creuse-Vallée. Une fourgonnette grise passe sur la route entre les sommets. À l'horizon tout en haut, on aperçoit la grande coupole métallique de l'observatoire. Le véhicule roule rapidement. Il devrait ralentir. En bordure de la route, le panneau de limite de vitesse clignote. Le mot « danger » apparaît plusieurs fois pour attirer l'attention de la personne au volant. Devant, il y a une intersection. La fourgonnette devrait s'y arrêter. Pourtant, la personne ne freine pas, comme si elle n'avait pas remarqué la signalisation. Un poids lourd arrive sur la route perpendiculaire. Le conducteur, café en main, ne voit pas l'autre véhicule. Il roule depuis des heures, arrivant de la mine la plus éloignée par les chemins forestiers. Un panneau lui indique que la route de l'observatoire se trouve à 300 mètres. Un creux dans la chaussée le secoue. Quelques gouttes de café lui brûlent la main. Il baisse son regard une fraction de seconde vers son pouce. Soudain, c'est le choc. Le fracas de la collision résonne dans les montagnes. La fourgonnette est projetée au centre de la route. Le poids lourd tombe dans le fossé. Le pare-choc est cabossé et la remorque est renversée sur le côté. Mais le conducteur est sain et sauve. Sonné, il entend des hurlements qui proviennent de l'autre véhicule. Une odeur d'essence envahit l'air. Le liquide incolore se répand sur la stade. Le feu ne tarde pas à éclater. Le conducteur du camion s'extirpe de son véhicule et jette un coup d'œil vers la fourgonnette accidentée. Des flammes commencent à sortir de l'habitacle. Rapidement, elles deviennent très intenses. Une portière s'ouvre. Une silhouette en sort. Véritable torche humaine. Étourdi, le camionneur attrape son C-B pour appeler à l'aide. Le corps en flamme roule sur la chaussée. Pour la suite, tu dois lire le livre. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour le résumer d'autres romans et toutes sortes d'histoires de peur. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour l'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage ST' 501